Tant qu'à faire, je continue, je vais vous commenter l'année 1940. Donc on a commencé cette guerre où il ne se passe pas grand chose, et là, les Allemands en 1940 vont envahir la France. On demande au maréchal Pétain de gouverner, de prendre les décisions pour la France, puisque ça a été vraiment un héros de la Première Guerre mondiale, puisque vainqueur de la bataille de Verdun, donc il a eu une aura pendant la Première Guerre mondiale, où grâce à lui, on avait gagné Verdun. Donc il est nommé chef du pays le 16 juin 1940, et pour lui, la guerre est perdue. Donc il va demander à l'armée d'arrêter le combat le 17 juin, et il va signer un armistice avec l'Allemagne, 5 jours plus tard, à retomber dans la forêt de Compiègne, ça ne vous dit pas quelque chose, ça, par hasard ? Si c'est effectivement là où a été signé l'armistice avec l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, donc les Allemands sont un peu revanchards, ils vont demander à signer cet armistice au même endroit. Donc à ce moment-là, normalement, la France n'est plus en guerre, mais elle est considérée comme vaincue. Donc il ne se passe, il n'y a plus la guerre en France, mais à ce moment-là, la France va être divisée en deux parties. Il va y avoir la zone libre, qui est plutôt dans le sud de la France, vous avez une carte en dessous, où on vous montre, donc c'est la zone blanche, d'accord ? Et la zone occupée, la zone rose, donc ce qui est le plus près, forcément, de l'Allemagne. Donc la France est vraiment coupée en deux. Dans la zone occupée, elle est dirigée par les Allemands, d'accord ? Donc il y a des Allemands, donc les personnes qui travaillent à cet endroit-là sont obligées de travailler pour les Allemands, et dans la partie libre, il n'y a pas d'Allemands, elle est au moins des Français, et le gouvernement est à Vichy. Regardez sur la carte, vous avez Vichy, le gouvernement se trouve là. Donc le maréchal Pétain, c'est celui qui dirige la France, forcément. Les Allemands sont contents qu'il ait signé l'armistice, donc c'est lui qui dirige la France. Et il crée un nouveau gouvernement qui est très autoritaire, donc un peu dans le même esprit qu'une dictature. Et à ce moment-là, il va collaborer, en fait, Pétain, il va collaborer avec les Allemands. Vous avez une photo juste en dessous, on le voit serrer la main d'Hitler. Ça, c'est une image assez forte, hein, quand même, parce que ça veut dire que, un, on a signé l'armistice, on arrête la guerre, mais de deux, en fait, on est d'accord avec ce que prône le nazisme. Donc, à ce moment-là, on a des Français qui vont être plutôt collabos. Quand on dit de quelqu'un qu'il est collabos, c'est encore très, très connoté négativement, parce qu'on repense à cette période de la Seconde Guerre mondiale où les Français étaient divisés entre les collabos, donc ceux qui étaient d'accord, finalement, avec le gouvernement de Pétain, et qui collaboraient avec l'Allemagne en disant « Ah, j'ai vu un juif, j'ai vu un résistant », et qui se balançaient les uns les autres. Et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait la « résistance », donc ceux qui étaient contre cette dictature imposée par Hitler, et contre ce que prônait aussi le maréchal Pétain. Ce qu'il faut savoir, c'est que même ceux qui n'étaient pas... qui étaient en zone occupée n'avaient pas le choix. Moi, ma grand-mère, mes grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère, elle devait travailler pour les Allemands, elle était un petit peu cabocharde, donc une fois, le directeur qui était allemand l'avait un peu embêtée, et elle avait clairement dit que s'il l'embêtait, elle s'en irait. Bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, toujours est-il qu'elle a évité tout ça, mais elle aurait très bien pu... Ceux qui étaient contre ça pouvaient très bien être envoyés en Allemagne, dans des camps de travaux forcés, ou leur rendu forcés à travailler. Donc voilà, donc 1940, c'est pas terrible pour la France. Mais on a un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle le général de Gaulle, qui lui n'est pas du tout d'accord avec le maréchal Pétain, et pas du tout d'accord avec cette idée d'armistice, cette idée de collaboration avec l'Allemagne. Lui, il va partir de la France, parce que je vous doutais bien que s'il n'est pas d'accord, ça ne sent pas bon pour lui, potentiellement il peut être emprisonné, au mieux. Et donc il va se réfugier à Londres, donc Londres, en fait, à ce moment-là, est le seul pays qui continue de se battre contre le régime totalitaire que va imposer Hitler. Donc il va à Londres, continuer de se battre, aux côtés des Anglais, contre les Allemands, et à ce moment-là, il va essayer d'appeler les Français comme il peut, pour le rejoindre, pour ceux qui voudront, donc les volontaires. Et il va faire comment ? Il va passer un appel à la radio, à la BBC. C'est ce qu'on appelle l'appel du 18 juin. Donc le 18 juin 1940, c'est le jour de l'appel du général de Gaulle, sur, donc, via la radio ou la BBC. Donc dans un des épisodes des Grandes Grandes Vacances, on entend les grands-parents de Suzanne écouter justement ce discours du général de Gaulle, où il affirme que la France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Rien n'est perdu, car c'est une guerre mondiale. Je vous mettrai... Je vais chercher une vidéo sur YouTube, et je vous mettrai le lien du discours que le général de Gaulle a envoyé, enfin, le message qu'a fait passer le général de Gaulle aux Français. Et à ce moment-là, il propose aux Français qui sont d'accord avec lui et qui veulent le soutenir, de venir, de le rejoindre à Londres pour combattre avec les Britanniques. Donc ça, ça va être sur base de volontariat. Tout le monde ne va pas y aller. Il y en a qui ne pourront pas y aller, mais qui vont pour autant essayer de faire bouger les choses en faisant des actes de résistance en France. Donc à la fin de l'été, il y a 3 000 hommes qui ont quand même rejoint le général de Gaulle à Londres. Ils vont créer les Forces Françaises Libres, FFL. Et voilà, c'est le pendant du maréchal Pétain et le fait qu'il ait signé son armistice. De Gaulle n'est pas d'accord, donc il va créer ça. Bien sûr, De Gaulle ne peut pas revenir en France, parce que s'il revient en France, il est condamné à mort. D'accord ? Donc il va rester à Londres et il va tout faire depuis Londres. C'est là aussi que les actes de résistance et tout ça vont être... vont commencer. Justement, pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre le maréchal... Le maréchal, pardon. Le général de Gaulle, c'est le maréchal Pétain, le général de Gaulle. Ils vont faire des petites actions, tout ça, un petit peu pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Ça va être la résistance. Et ça, vous verrez aussi dans un épisode des Grandes Grandes Vacances comment ça se met en place et que ça ne... Ce n'est pas que les hommes qui vont faire des actes de résistance. Il va y avoir aussi beaucoup de femmes qui vont faire tout ça en zone libre. Beaucoup, mais également en zone occupée, même si ça va être plus difficile. Alors, la bataille d'Angleterre. Donc, forcément, la France a signé l'armistice. Donc, le Royaume-Uni est le seul pays qui résiste à Hitler. Donc, forcément, en juillet, l'Allemagne attaque le Royaume-Uni, disons, plus que ce territoire a attaqué. Il fait bombarder... Hitler fait bombarder des cibles militaires, tout ça. Et en fait, le 24 août, il y a un pilote allemand qui se trompe et qui va bombarder Londres. Donc, forcément, Winston Churchill, chef des armées, qui s'occupe un petit peu de gérer tout ça aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, va riposter et va envoyer des avions attaquer la capitale allemande, Berlin. Sauf que Hitler est furieux puisqu'il avait toujours dit que jamais Berlin ne serait bombardé. Donc, il va riposter, forcément, et il va ordonner le blitz. Le blitz, ça veut dire qu'il y a plein, 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 plein de bombardements, sans arrêt. Pendant huit mois, les Britanniques, ils vont subir des bombardements ininterrompus. Donc, Londres va être attaqué 57 minutes de suite. Donc, imaginez, il n'y a pas un soir où la population n'entend pas des bombes ou il n'y a pas des quartiers, des villes détruites. et 40 000 civils. Donc, ce qu'on appelle les civils, c'est des gens qui habitent, enfin, les gens qui ne font pas la guerre. C'est le contraire des soldats. 40 000 civils sont tués et un million de logements détruits. L'armée britannique va riposter, l'armée de l'air, parce qu'on a perfectionné les avions. Donc là, on a vraiment des avions de guerre. Elle va quand même abattre 2 000 avions allemands. et grâce à leur force, ils ont quand même gagné. Donc, les britanniques ont gagné face à Hitler. Donc, il y avait des bombardements tous les soirs. Donc, le but était de se cacher. Donc, ceux qui avaient des caves ou quoi se cachaient dans leurs caves. Et les métros ont été ouverts pour... les métros londoniens ont été ouverts pour que les gens puissent venir s'y réfugier. puisque les métros, c'est sous terre. Donc, quand bien même il y a des explosions, il y a des bombardements, comme le métro est sous terre, les gens sont protégés. Donc, vous avez une photo de Londres bombardée à gauche et une photo des londoniens qui venaient dormir dans le métro. Donc, rassurez-vous, ils dorment sur les rames, mais le métro ne fonctionne pas 24h sur 25h. Donc, bien sûr, les gens se mettaient sur les rames pour dormir parce que les métros ne passaient pas. D'accord ? Donc, voilà, 1940, beaucoup de changements. La France partagée, pétincine armistice, France partagée en deux, zone libre, zone occupée. Et zone occupée, il y a vraiment des Allemands qui sont là pour pour vérifier, pour diriger tout ça et la zone libre qui, elle, n'est pas occupée, justement. Et, donc, vous pourrez lire aussi le dossier sur l'année 1940. Je crois que c'est les Allemands. De mémoire, ça doit être les Allemands qui sont à Paris. Voilà, bonne journée à tous et pareil, je vais mettre les documents sur le blog et vous pourrez les lire en même temps que la vidéo. Bonne journée ! !